Mes chers grands citoyens, nous sommes aujourd'hui le 8 août 2023. Et je voudrais intervenir pour faire un peu le point sur la crise qui se déroule actuellement au Niger et au-delà du Niger, dans un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la majorité en nombre sont francophones. Il y a également des pays anglophones. J'y reviendrai tout à l'heure. En gros, je ne vais pas refaire ici tout un historique sur l'histoire du Niger, de l'Afrique occidentale française. Il faut savoir quand même que la France, les troupes coloniales françaises sont arrivées dans la région aux alentours des années 1890, dans des régions qui étaient quand même quasiment désertiques, avec une population beaucoup plus faible qu'elle n'est maintenant. Les Français s'y sont installés vers 1890. Et puis en 1895, la France a créé l'Afrique occidentale française avec des colonies. Il y avait plusieurs colonies. D'ailleurs, certaines ont changé de nom. La Haute-Volta, la Sénégambie, etc., tout ceci a modifié. Le Niger lui-même était l'une des colonies dont la configuration a évolué un petit peu au cours du temps. Ensuite, eh bien ces colonies françaises ont fait partie donc de ce qu'on appelait l'Empire français, l'Empire français en Afrique, dont les Français et dont la France étaient particulièrement fiers et jalouses. Et si on connaît bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est très important de comprendre, parce que c'est à la fois pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, d'abord l'apport des troupes coloniales d'Afrique pour suppléer, pour aider les troupes françaises lors du Premier conflit mondial, la Première Guerre mondiale, mais aussi lors du Second conflit. Et puis évidemment, lors du Second conflit, la possession de l'Empire était quand même quelque chose de considéré comme très très important. Voilà. Les partisans de la collaboration avec Hitler, les pétainistes et autres se flattaient de ce que, finalement, l'Allemagne n'avait pas pris l'Empire, alors que de l'autre côté, les gaullistes et la France libre, justement, se flattaient de ce que l'Empire colonial français allait progressivement rejoindre la France libre. Je rappelle d'ailleurs que le premier haut fonctionnaire à avoir rallié De Gaulle en 1940 était Félix Héboué, qui était le gouverneur du Tchad, qui était l'une de ses colonies, qui est à l'est du Niger. On arrive après la Seconde Guerre mondiale. C'est le début, le moment des décolonisations. Et le Niger devient un pays indépendant en 1958. Alors c'est pour dire quand même que la présence française administrante... Je ne dis pas que la France est partie en 1958, bien entendu. On va en voir dans quelques instants. Mais en tant que puissance étatique administrante, puissance coloniale, ça n'a pas duré finalement si longtemps que cela, de 1890 à 1958, c'est-à-dire environ 68 ans. Pendant ces 68 ans, il faut reconnaître que la France a fait beaucoup de choses. Elle a quand même construit des routes. Elle a créé des dispensaires. Elle a créé des écoles. Elle a enseigné la langue française. Et c'est d'ailleurs un des fleurons de la France d'aujourd'hui. C'est la francophonie qui, maintenant, est de plus en plus située en Afrique. Vous ne savez pas que la langue française est en plein essor, notamment et surtout grâce à l'Afrique. Il y a un an ou deux ou trois, le Kinshasa... Donc là, on n'est pas dans l'Afrique occidentale ni d'ailleurs dans l'Afrique équatoriale française. Ça faisait partie du Congo belge. Mais Kinshasa est devenue, il y a un an ou deux, la ville francophone la plus importante du monde en population devant Paris. Voilà. Et on sait que la langue française se développe beaucoup actuellement, justement grâce à ces anciennes colonies d'Afrique. Alors la France devrait veiller avec un souhait très jaloux à avoir les meilleures relations possibles avec ces pays à tous les égards, puisque nous sommes liés par l'histoire, par la langue, par les flux commerciaux, par les flux d'étudiants, par les échanges touristiques, par les échanges familiaux. Il y a quand même eu des liens, des familles métissées qui se sont créés avec un certain nombre de ces pays. Et puis aussi, bien entendu, des intérêts géopolitiques et militaires en matière de ressources, en matière première. Alors c'est là que le bas blesse, puisque vous le savez que dans le début de la Vème République, la France a adopté vis-à-vis de ces pays d'Afrique une posture que l'on pourrait qualifier facilement de paternalistes et de néocoloniales. Et d'ailleurs, De Gaulle, en la matière, qui était un homme du XIXe siècle, a joué tout à fait ce jeu. Il voulait en fait faire de ces pays d'Afrique, de ces anciennes colonies, l'équivalent de ce que les Britanniques faisaient avec le Commonwealth britannique, c'est-à-dire tout en donnant les indépendances à ces pays, essayer quand même de conserver le maximum d'influence. Il avait d'ailleurs créé, dans la Constitution de la Vème République, une communauté... C'était la communauté, justement, qui faisait partie... Je crois que c'était le titre XV de notre Constitution. Ça a été supprimé par Nicolas Sarkozy tardivement de la Constitution. C'était donc la communauté qui s'était réunie. Il y avait un Sénat de la communauté. Bon. Les années 1960 ont été celles à la fois des indépendances, mais aussi du néocolonialisme et aussi de l'imposition, si l'on peut dire, ou plus exactement du maintien d'une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui a été dans un premier temps quand même un moyen pour assurer le départ de ces pays qui manquaient quand même d'infrastructures étatiques, qui n'avaient pas de banque centrale, etc. Donc il ne faut pas avoir, je pense, un regard trop négatif sur le départ du CFA. Mais petit à petit, avec les années venant, eh bien de plus en plus d'Africains ont considéré que le franc CFA, désormais, était devenu une espèce de prison. Et vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire maintes fois, parce que nous avons beaucoup d'amis africains qui suivent ce que je dis. Personnellement, je considère que de la même façon que la France doit sortir de l'euro pour retrouver une monnaie nationale, parce qu'une monnaie nationale, c'est une souveraineté. Les deux sont indisociales. De la même façon, il faudra bien un jour ou l'autre que les pays du franc CFA sortent du franc CFA et développent leur propre monnaie. Je permets d'ailleurs au passage de préciser que l'entrée dans l'euro a été une catastrophe supplémentaire, puisqu'en fait, le franc CFA, qui avait un lien fixe avec le franc, a désormais un lien fixe avec l'euro. Sauf que l'euro, avant, c'était le franc qui dépendait de l'économie française. Maintenant, c'est l'euro qui dépend notamment de l'économie allemande. Ce qui signifie que le franc CFA a un taux de change extérieur qui pénalise gravement les pays d'Afrique. Et puis donc, à tous égards, est un relan, est un reste de colonialisme et qu'il faudra bien à un moment ou à un autre effacer. Et j'avais précisé dans mon programme que nous devrions accompagner les pays qui le souhaitent pour mettre sur pied leur propre monnaie nationale pour acquérir une vraie et pleine indépendance. Ce que je pense, c'est que c'était Gorbatchev qui avait eu cette parole terrible lorsqu'il avait assisté à l'effondrement du camp socialiste, et notamment lorsqu'il avait fait un voyage en Allemagne de l'Est pour sceller l'effondrement du régime est-allemand. Il avait dit qu'on a toujours tort d'être en retard sur l'histoire. Et là, la France est en train d'être en retard sur l'histoire. La France n'a pas compris que le monde a beaucoup évolué depuis maintenant les années 60. Et donc nous sommes, 60 ans après, rattrapés par le temps. Alors c'est quoi, le temps ? Le temps, c'est que nous avons affaire à des populations qui ont énormément bougé, qui se sont énormément développées. On a désormais des populations qui sont considérables. Et notamment dans ce qui a été créé en 1975, qui est la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont on parle beaucoup ces jours-ci, donc la CDAO, dont le siège est à Abuja, la capitale du Nigeria. Eh bien cette Communauté des États d'Afrique de l'Ouest compte aujourd'hui à peu près 390 ou 400 millions d'habitants, dont d'ailleurs plus de 220 millions sont au Nigeria, pays anglophones. C'est-à-dire que parmi les 15 États de la CDAO, où la majorité des États sont francophones, mais il y a quelques États anglophones notamment. Il y a la Gambie, quoi. Elle devient de plus en plus... Quand elle est insérée dans le Sénégal, elle devient de plus en plus francophone. La Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, mais aussi le Nigeria. Et le Nigeria, avec 220 millions d'habitants, représente quelque chose comme 56% à lui tout seul de la population de la CDAO. Alors on y reviendra sur le Nigeria dans un instant, parce que c'est un point dont on parle peu en France, alors que c'est quand même un géant, un géant économique et un géant démographique. J'ai vu des projections qui anticipent qu'en 2070, le Nigeria pourrait compter 550 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup plus que les États-Unis d'Amérique. Donc on est face à un géant démographique considérable. Déjà 220 millions d'habitants. C'est énorme. C'est énorme. Et la CDAO représente, avec quelque chose comme 400 millions d'habitants, à peine moins que les 450 millions d'habitants qui sont dans l'UE à 27. Alors c'est pas le seul changement qui s'est produit. D'autres changements se sont produits, notamment l'entrée dans la modernité de ces pays, K1-Ka, bien sûr, mais avec de plus en plus de jeunes qui sont formés, de jeunes qui ont suivi des études, notamment pour un certain nombre d'entre eux qui sont allés en France et qui ont pu suivre des études universitaires en France pour former les cadres supérieurs de ces différents pays, mais aussi l'accès à Internet, qui d'ailleurs a favorisé le renforcement de la langue française, parce qu'il y a énormément de sites en français, alors que dans les langues vernaculaires africaines, il n'y a quand même pas beaucoup de sites. Et donc la jeunesse africaine, elle s'est branchée en fait sur le reste du monde. Et en se branchant sur le reste du monde, en suivant Internet, en ayant de la famille en France notamment, je parle pour les pays d'Afrique francophone, en regardant sur Internet... Je sais que par exemple mes vidéos sont très regardées, j'en suis très très content d'ailleurs. Elles sont très regardées par des populations, des peuples, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, situés au Maghreb ou situés en Afrique francophone. Eh bien ils sont aussi emparés de nos raisonnements politiques. Et on ne peut plus faire comme si ces pays étaient des pays dans un état d'inconscience politique. Non. Au contraire, les Africains, je ne l'ai pas en sens général, même s'il y a évidemment énormément de différences entre les pays, les Africains sont globalement très avertis de ce qui se passe en France. Et une des raisons du problème, ce sont les événements récents qui ont profondément dégradé l'image de la France. Sous De Gaulle... Bon, De Gaulle, c'était le patriarche. Alors il faut savoir que... Vous le savez. Mais qu'en Afrique, où il y a des restes de sociétés traditionnelles, il y a un grand respect pour l'âge, pour les cheveux blancs, pour la personne qui a de l'expérience. Donc du temps de De Gaulle, c'était le père de la France libre, l'homme du 18 juin. C'était quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire et qui donc a maintenu – il faut le reconnaître – une situation de type néocoloniale, avec la main qui n'était pas toujours très légère, et avec un souci de la démocratie assez modéré, puisqu'on sait que la quasi-totalité des chefs d'État africains francophones appartiennent à des réseaux qui avaient été bâtis par Jacques Foccard, qui était l'homme de l'ombre de De Gaulle. Et donc la France, par ses réseaux, a réussi à maintenir une influence très importante dans ces pays. Cette influence s'est poursuivie, d'ailleurs, avec Georges Pompidou et avec Valéry Giscard d'Estaing. On voyait ses déplacements pour ceux qui, comme moi, ont les cheveux blancs, justement, se rappellent des années 1960-1970. On voyait les chefs d'État français se déplacer, accorder des libéralités, remettre des dettes, etc., et être accueillis par des foules en liesse, avec en fait des chefs d'État qui étaient dans la main de la France. Les choses ont commencé à changer un peu avec François Mitterrand, qui est arrivé justement venant de la gauche, avec un programme qui consistait à essayer de remettre en cause ce que l'on commençait à appeler la France-Afrique. Il a fait un certain nombre de choses dans cette direction. Mais la réale politique, c'est-à-dire des intérêts financiers très importants, avec certains grands groupes travaillant dans le commerce, dans l'import-export avec les pays d'Afrique, mais aussi les intérêts d'un certain nombre d'entreprises, particulièrement dans le domaine militaire, pour la vente d'armement, mais aussi sur des matières premières très importantes, notamment évidemment l'uranium, auquel tout le monde pense, puisque le Niger est l'un des principaux producteurs mondiaux d'uranium. Je crois qu'il est le cinquième. D'ailleurs, son influence a diminué. Mais enfin, c'était quelque chose d'important. L'uranium est évidemment important pour la France, à la fois pour son programme de centrales nucléaires, qui s'est développé beaucoup sous la présidence de Giscard, et puis aussi, bien sûr, pour les bombes thermonucléaires françaises de notre armement militaire. La période de Mitterrand a quand même commencé à changer les données du problème. On a quand même commencé à voir arriver des critiques plus libres formulées contre la tutelle de la France. Et puis alors, c'est poursuivi avec Chirac. Chirac, c'était quand même encore un gaulliste. Il connaissait tout le monde. C'était l'inverse. C'était vrai, d'ailleurs. Je me rappelle d'avoir un jour rencontré l'ancien président... Enfin le président défunt du Gabon, Omar Bongo, qui nous avait reçus. J'étais avec le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le cabinet duquel j'étais, Gérard Longuet. Il nous avait reçus. Il était dans une suite à l'hôtel de Crayon sur la place de la Concorde. Donc une suite absolument magnifique. Et c'était un homme assez petit, mais qui était vraiment extrêmement vif, très intelligent. Ailleurs, surtout, ce qui m'avait énormément frappé, c'est qu'il était déjà assez âgé. J'avais dû le rencontrer en 1994, à peu près. Et Omar Bongo connaissait toute la politique française. Et il l'appelait... Par exemple, Chirac, tout juste, il l'appelait pas Jaco, etc. Enfin c'était incroyable. Il connaissait en fait tous les responsables politiques français avec lesquels il avait une espèce de lien, un petit peu d'amitié. Et même comme c'était lui le senior, c'était lui le patriarche, il avait même une certaine influence sur les dirigeants français. C'est pour ça qu'il faut se garder aussi de schémas trop préconçus. Il y avait une réelle chaleur, une réelle complicité avec ça. Je ne dis pas que ça se retrouvait d'ailleurs forcément au niveau des peuples. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ensuite. Après le départ de Chirac, c'est un peu la fin. C'est la fin de la France d'avant. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le départ de Chirac, on voit arriver à l'Élysée avec Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, des présidents de la République qui en fait sont formellement élus par les Français, mais en réalité sont élus par une présélection médiatique et en fait par l'oligarchie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie euro-atlantiste avec des milliardaires, dans la main pour l'essentiel des intérêts géopolitiques américains, et qui donc force le peuple français à élire un président de la République qui ne défend plus les intérêts des Français, mais qui défend les intérêts géopolitiques américains, avec des conséquences considérables. C'est qu'à partir du moment où les peuples africains sont comme le peuple français, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à comprendre que le président de la République française, ce n'est plus finalement l'émanation du peuple français, mais que c'est finalement en gros une marionnette, un fantoche, un larbin domestique, quelqu'un qui sert les intérêts de Washington plutôt que les intérêts des Français, ou qui sert au-delà même de Washington les intérêts de l'État profond américain, qui ne correspondent pas forcément à l'intérêt des Américains eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. C'est toute la problématique de Donald Trump qui est de plus en plus plébiscité par le petit peuple américain contre les élites de l'État profond américain. Eh bien le respect, l'admiration, le sentiment d'obéissance que l'on devait, eh bien c'est effrité. C'est effrité. Et il y a un point vraiment tournant. C'est l'opération de 2011, lorsque Nicolas Sarkozy, président de la République, avec son homologue britannique, enfin le Premier ministre britannique, a lancé l'opération en Libye, qui s'est terminée par la destruction du régime de Kadhafi, et puis la mort de Kadhafi, dans des conditions d'ailleurs qui n'ont jamais été parfaitement élucidées, mais qui ont été assez atroces. Et cette déstabilisation du régime libyen a entraîné en cascade toute une série de déstabilisations. D'abord, il faut rappeler que l'Algérie était contre, avait fait savoir qu'elle ne voulait pas qu'il y ait cette intervention en Libye, puisque l'Algérie est quand même frontalière de la Libye. Et certes, le régime de Muhammad Kadhafi n'était pas un régime, évidemment, correspondant aux standards démocratiques. Quoique les standards démocratiques du monde occidental, il y aurait beaucoup à dire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais enfin bon, le régime de Kadhafi n'était quand même pas un régime très recommandable. Il était mouillé jusqu'au cou par des scandales, par des actes terroristes. Tout le monde pense notamment à l'explosion du DC-10 d'UTA au-dessus du désert du Ténéré. Donc le régime de Kadhafi était de plus en plus isolé. Mais enfin, c'était quand même quelqu'un qui tenait son peuple et qui avait fait d'ailleurs de la Libye un pays relativement prospère, un des pays les plus prospères d'Afrique. Et puis surtout, il tenait la Libye. Et à partir du moment où la France et l'Angleterre a évidemment comme supplétifs des États-Unis pour servir des intérêts géopolitiques définis à Washington ont démoli le régime libyen. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que nous avons un pays dont l'entité étatique s'est affaiblie. D'ailleurs, c'est une espèce de guerre de basse intensité, comme on dit, avec des seigneurs de la guerre, avec des positions qui sont prises ici ou là. On en est toujours là. Ça date de 2011, l'intervention en Libye. Mais en 2023, donc 12 ans après, on n'a pas un régime... On n'a pas un État libyen unifié qui gérerait les affaires de façon paisible. Pas du tout. C'est un foyer de purulence. Or, ce foyer de purulence a ensuite débordé et a déstabilisé les pays avoisinants, c'est-à-dire justement les pays du Sahel, notamment le Mali, qui a basculé avec l'apparition de phénomènes islamistes, aussi bien au Mali qu'au Nigeria, avec beaucoup arabes, etc. Tout ceci dans la région a été déstabilisé. Et le problème de départ, j'insiste, c'est quand même l'intervention française et l'intervention anglaise, qui d'ailleurs, au passage, se traduit aussi par des problèmes migratoires, puisque auparavant, les populations qui voulaient migrer... D'abord, elles avaient moindre raison de le faire, puisqu'il n'y avait pas ce climat d'insécurité permanente entretenu par des troupes ou des armées clandestines ici ou là. Mais en plus de ça, il y avait un régime, notamment le régime libyen, qui tenait les frontières. Maintenant, c'est la porte ouverte de la migration vers l'Europe, en particulier. D'ailleurs, c'est bien au large des côtes libyennes que le navire de SOS Méditerranée Océan Viking vient chercher régulièrement des migrants pour les transférer en Italie ou en France dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler en fait un trafic de population, un trafic de personnes, un travail de passeurs. Alors cette déstabilisation entraîne toute une série de problèmes dans l'ensemble de la région de... Non seulement du Sahel, mais on peut même dire de ce qu'était l'Afrique occidentale française, et même d'ailleurs de l'ensemble de l'Afrique francophone, en y ajoutant les pays de l'ancienne Afrique équatoriale française. Alors je voudrais notamment signaler que tout ceci découle d'une succession de nullités au niveau de chefs de l'État français. Ça commence avec Nicolas Sarkozy, qui était sans doute le plus malin que les deux qui ont suivi. Mais c'est quand même à cause de lui qu'est apparue cette déstabilisation générale, avec la participation à la déstabilisation du régime de Kadhafi, donc à la destruction du régime libyen. Donc le fait générateur, c'est celui-ci. Ensuite, on a eu François Hollande, qui est, comme on dit, un minus abince. C'est-à-dire vraiment... Quelqu'un... Je me posais la question d'ailleurs l'autre jour. Je me disais finalement qu'est-ce qui reste de la présidence Hollande ? Pfff... Franchement, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est que les attentats qu'il a subis... Enfin que les Français ont subis, d'ailleurs, justement. Il y a eu ça. Il y a eu la loi El Khomri, qui a été un désastre. Il y a eu... Bon, le mariage gay qu'a apporté Mme Taubira. Mais Mme Taubira, ensuite... Elle a failli présenter sa démission au sujet, justement, de la volonté de Hollande de retirer la double nationalité aux terroristes, quand on découvrait que des terroristes qui avaient pu participer aux attentats pouvaient être de nationalité française. Et puis sinon, ce qui reste de François Hollande, c'est le toutou de Merkel. C'est le fait qu'il a signé avec Merkel les accords de Minsk qu'il n'a pas respectés. C'est la malheureuse affaire des Mistral minables avec la Russie. Et puis c'est tout. Alors c'est lui qui est allé au Mali pour lancer l'opération Barkhane. Et lorsqu'il est allé là-bas, il avait dit que c'était la journée la plus importante de toute sa carrière politique. En fait, ça a été assez fâcheux, d'ailleurs, de faire ça, d'envoyer nos militaires. Il y a eu quand même plusieurs dizaines de militaires français qui ont perdu la vie dans cette opération Barkhane, soutenue par une partie de la population, désavouée par une autre, mais dans des conditions qui n'étaient quand même pas très claires, avec d'ailleurs un soutien extrêmement modéré de l'UE en faveur de la France. Et puis en fait, avec des militaires qui ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient là, avec un ennemi qui apparaissait de façon fugace, qui disparaissait dans les sables, c'est le cas de le dire. Et donc tout ceci a mené... Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'élection présidentielle de 2017, comme à celle de 2022... Enfin en 2017, j'ai été candidat. J'avais justement proposé que l'on arrête la présidence française au Mali, qu'on a rapatrié les soldats français, parce que c'est perçu sur place par un certain nombre de Maliens, séparés dans les autres États, comme une présence néocoloniale intolérable, pour essayer de réparer des pots que la France a elle-même cassés avec la déstabilisation. Alors après l'exit de Hollande, qui est terminé – vous vous rappelez – sur ce feu d'artifice, avec ce livre minable « un président ne devrait pas dire ça ». Honnêtement, je faisais partie des Français qui pensaient qu'on avait vu le pire que ce que l'on pouvait avoir. Eh ben non. On a eu ensuite... On a eu Macron. Macron qui nous a fait encore dégringoler de quelques dizaines de marches, l'escalier vers l'infamie et la destruction du pays. Macron qui est arrivé avec ses airs gourmets, de danseurs mondains, une espèce de narcisse complètement irresponsable. Alors il faut savoir que Macron, sa personnalité, déjà, ne passe pas bien, même pas du tout, en fait, en Afrique, pour toute une série de raisons. La première, c'est que c'est un petit gommeux de 38 ans qui est arrivé là, dans un continent où on apprécie, on apprécie et on vénère et on respecte l'âge, la sagesse, les sages, la personne âgée, la personne qui a les cheveux blancs. On n'apprécie pas des gamins. Je rappelle quand même que dans l'Afrique, il y a des chefs d'État très âgés, notamment en Afrique francophone. Je rappelle par exemple que Denis Sassoun Guesso, le président de la République du Congo, de la République du Congo-Brazzaville, il a 79 ans. Et Paul Biya, le président du Cameroun, il est quand même né en 1933. Et il a 90 ans. Il pourrait donc être le grand-père de Macron. Donc dans ce genre de situation, la moindre des choses serait que Macron fasse preuve d'un petit peu de prudence et de respect, qu'il témoigne d'un respect auprès des populations qu'il rencontre, et notamment des chefs d'État. Mais pas du tout. Il arrive là. Il donne des leçons de morale à la planète entière. Il ne connaît rien, en fait, à l'Afrique. Donc il arrive. Il donne des leçons. Et il donne des leçons qui sont très mal acceptées. D'une part, parce qu'il apparaît comme un blanc-bec. J'ai fait une vidéo spécialement consacrée, pas seulement à Macron, mais à tous ces gens de moins de 45 ans, de moins de 40 ans parfois, parfois même moins de 35, parfois même moins de 30 ans, comme Sébastien de Courts en Autriche. Ils sont arrivés au pouvoir dans les pays occidentaux, poussés par une oligarchie qui pense qu'elle va pouvoir – et elle le fait d'ailleurs très bien – manœuvrer des gamins et qui n'ont pas d'expérience. Donc on le voit d'ailleurs aujourd'hui, ce qui est en train de se préparer, avec Bardella, avec M. Gabriel Attal. Tout ça, ça fait partie de ce genre de personnalité. C'est sur le thème « Si tu n'es pas président de la République avant 35 ans, c'est que tu as raté ta vie ». Bon. Dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde où les gens savent que pour être à la tête d'un État, il faut quand même avoir une sacrée expérience et avoir eu donc une sacrée connaissance du monde avant de commencer à prétendre diriger un État. Alors ça, Macron n'y connaît rien. Et puis alors il s'est lancé tête baissée pour donner des leçons. Voilà. Ça s'est très mal passé. Vous vous rappelez notamment le voyage qu'il a effectué au Burkina Faso et où notamment il avait brocardé le président de la République du Burkina Faso à l'université de Ouagadougou parce qu'il y faisait chaud. À un moment, le président Roch Caboret à l'époque s'en va, sort de la salle, et il dit devant l'assistance « Il est parti réparer la clim ». C'est honteux. Bien entendu, jamais Macron n'aurait osé dire... S'il avait été aux États-Unis en parlant de Joseph Biden, il n'aurait jamais osé dire « Non, mais regardez-moi ce vieux clampin. C'est un vieux schnock. Il est gâteux ». Pourtant, il y aurait eu matière à le dire, d'ailleurs. Mais évidemment, Macron fait partie de ces gens qui sont extraordinairement – comment dirais-je – larbins vis-à-vis des plus puissants que lui et très méprisants vis-à-vis des gens qui le sont moins. Alors cette phrase de Macron à l'université de Ouagadougou, il est parti réparer la clim, eh bien on n'a pas fini de la payer. Bon. Après ça, il est allé voir la République démocratique du Congo, Kinshasa, où là, il s'est fait remettre à sa place d'une façon extraordinaire par le président Tshisekedi, qui lui a dit son fait. Macron, semble-t-il, a été un peu perdu de se rendre compte qu'en dehors de la France, où il y a les médias qui sont là pour lui serrer les pompes, plus évidemment son petit entourage courtisan. Donc Macron croit qu'il pèse encore quelque chose. Mais pas du tout. Macron ne pèse vraiment plus rien. Et il est profondément méprisé. Il a eu un choc. Vraiment, lorsqu'il est allé à la République démocratique du Congo, résultat, il est allé noyer ce choc et sa tristesse dans l'ivresse. On a vu les photos de lui où il picolait à Kinshasa dans une boîte de nuit. Enfin minable de chez minable. Eh bien il ne faut pas s'étonner que Macron ait désormais considéré comme un clown, en fait, un sinistre clown dans toute cette région. Il s'est rendu en Algérie. Ça a été encore un désastre. Il était là prétendument pour rassembler, renouer avec l'Algérie. En fait, il s'est très mal comporté. Je crois qu'il est allé plus ou moins du côté d'Oran chez un disquaire dans une... Enfin c'était... Non. Quand on est le chef d'un État, a fortiori le président de la République française, les personnalités extérieures, les chefs d'État étrangers ou les gouvernements étrangers dans l'ensemble du monde, s'attendent à voir arriver quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui raisonne bien, qui connaît ses dossiers, qui est posé, qui est pondéré. Ils s'attendent pas à voir arriver quelqu'un qui est un adepte des boîtes de nuit, qui picole et qui raconte que des conneries. Enfin c'est une évidence. Le résultat, c'est que l'Algérie elle-même, depuis ce voyage de Macron, ne cesse que de nous tailler des croupières. Le président Tebboune, à l'occasion d'ailleurs de l'affaire du Niger, a tenu des propos beaucoup plus pondérés et intelligents que ceux de Macron en disant qu'il fallait calmer le jeu, qu'il fallait laisser la place à la démocratie, à la diplomatie, au débat, etc., tout en condamnant le coup d'État. Il a dit aussi qu'il fallait pas monter sur ses grands chevaux et lancer une intervention militaire. On a eu également l'Algérie, qui a fait sa demande officielle pour entrer dans les BRICS, qui se rapproche considérablement de la Russie, qui augmente considérablement son budget militaire et qui, de surcroît, a signifié que s'il y avait une intervention militaire de la CDA au Niger, eh bien elle se mettrait du côté du Niger et qu'elle n'accepterait pas ça. Voilà. Voilà où on est dans cette situation. Cerise sur le gâteau. Macron très à la mode, voulant être dans la foulée des États frères, comme on disait du temps de l'URSS. Macron, les États d'Europe sont dans le sillage des États-Unis d'Amérique, ou plus exactement du Parti démocrate américain, de la woke culture, LGBT culture, etc. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que Macron a créé un poste d'ambassadeur aux droits des LGBT, M. Jean-Marc Berton, qui est ambassadeur aux droits LGBT. Et donc il parcourt la planète pour aller expliquer à tous les gouvernements que leur politique, c'est pas bien et qu'il faut avoir une politique en faveur des LGBT, etc. Bon. Alors personnellement, je trouve ça absolument agrissant. Parce que ça revient quand même à dire encore une fois que le monde occidental et la France ont le droit d'aller dire à la planète entière ce qu'il doit faire en matière de politique intérieure. C'est quand même... Je sais bien... Moi, je ne prends pas parti sur le fond sur ces questions. Je sais bien que les sociétés occidentales ont évolué beaucoup au cours des 40-50 dernières années sur ces questions LGBT. D'ailleurs, à juste titre, les personnes qui étaient auparavant persécutées, etc. ne le sont plus. Mais maintenant, on a atteint quand même un niveau de promotion de ces questions qui défient un petit peu le bon sens. En tout cas, c'est perçu comme tel dans beaucoup de pays du monde, et en particulier en Afrique, où l'ambassadeur Berton a demandé... C'était au mois de juin dernier, donc il y a quelques semaines. Il voulait aller justement au Cameroun, au pays de M. Paul Biya, qui a 90 ans, qui pourrait être le grand-père de Macron, pour aller exposer qu'il fallait avoir une politique vis-à-vis des LGBT au Cameroun. Le Cameroun a dit « Allez-vous faire cuire un œuf ». Et donc le gouvernement camerounais a fait savoir que l'ambassadeur des Français au droit des LGBT était persona non grata. Alors je dis ça parce que ce ne sont pas des anecdotes. Ce ne sont pas des anecdotes pour deux choses. D'abord parce qu'il faut quand même comprendre quelque chose qui me paraît important. C'est que la société française comme les sociétés occidentales ont pu évoluer sur ces questions. Mais il faut bien comprendre que les valeurs qui sont maintenant présentées en Occident sur ces questions n'ont plus rien à voir. C'est le moins qu'on puisse dire. Ni avec les valeurs occidentales, européennes ou françaises que nous avons diffusées dans le monde pendant des siècles et des siècles, pour pas dire depuis 2000 ans, ni avec les valeurs chrétiennes. Et donc la première chose importante, c'est que ces populations, notamment en Afrique, qui ont été christianisées, mais c'est également vrai des populations musulmanes, elles ont des religions... Elles ont la foi. Elles ont des religions qui, justement, disent le contraire de ce que l'on dit. Alors le problème, c'est qu'on prend de front ces populations et ces gouvernements qui ne l'acceptent pas. Il ne faut pas s'étonner que plus on fait la promotion des droits LGBT, par exemple en Afrique, et plus l'Afrique se tourne vers Poutine. Il y a une relation quasiment mécanique, parce que Poutine a eu l'habileté de se positionner comme étant un peu le gardien du Temple, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois le gardien de l'orthodoxie, de la religion chrétienne orthodoxe, de la famille. Il refuse toute promotion LGBT, toute opération de changement de sexe. Il l'a imposée. Alors là aussi, on peut être pour, on peut être contre. Mais le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est que le fait que la France et les pays occidentaux veuillent imposer ces nouvelles valeurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. La conséquence, c'est que les pays occidentaux sont de plus en plus personnalement gratins dans ces pays, parce que nous n'avons plus les moyens d'influer et d'imposer ces valeurs qui, d'ailleurs, sont au contraire aux valeurs que les mêmes occidentaux ont enseignées depuis des siècles. Donc ça, c'est le premier point. Il faut pas s'étonner de voir Poutine en train de ramasser la mise, et notamment le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui va inviter 60 pays africains, qui se retrouvent justement dans cette volonté de Vladimir Poutine de ne pas toucher aux traditionnelles valeurs familiales. Eh bien il y a un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on est toujours dans le deux poids, deux mesures. Beaucoup de Français pourraient considérer que c'est normal d'avoir un ambassadeur qui va voir les pays du monde entier en disant « Attention, attention, il faut modifier votre législation sur les transgenants », etc. Bon. Mais si on considère que c'est normal, il faut bien comprendre une chose. C'est que les autres pays du monde peuvent considérer à leur tour qu'il serait normal qu'il y ait par exemple que l'Iran, par exemple, créent un poste d'ambassadeur itinérant aux droits de la femme musulmane et viennent voir en France les autorités pour dire qu'il faut absolument autoriser les femmes françaises à être voilées toute la journée, et même à leur demander qu'elles soient voilées toute la journée, parce que c'est un enseignement du Coran. Qu'est-ce que l'on dirait si un ambassadeur d'Arabie saoudite disait qu'on ne comprend pas, vu du monde musulman, que toutes les Françaises ne soient pas voilées, que c'est un droit fondamental de la femme en islam et que le prophète de l'islam étant le sceau des prophètes, le dernier, eh bien qu'il faut se plier à ça. Qu'est-ce qu'on dirait ? Les Français diraient « Allez-vous faire cuire un nef avec votre ambassadeur ». Nous avons nous, nos propres us et coutumes. Donc il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de Français ont du mal à le comprendre. Le chemin de la paix au XXIe siècle, c'est que chacun doit respecter les valeurs des autres. Voilà. Et donc de la même façon que nous, nous n'accepterions pas de voir des pays musulmans nous envoyer des ambassadeurs pour nous expliquer qu'il faut que la France et que les Français arrêtent de boire de l'alcool ou manger du porc, eh bien de la même façon, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de pays du monde qui considèrent qu'on n'a pas à aller leur dire ce qu'il faut faire en matière LGBT, en matière de théorie du genre, en matière même au-delà, en matière de démocratie, en matière de choix économiques, etc. Il faut bien comprendre ça. Si on veut comprendre finalement la clé du malaise qu'il y a, c'est même plus qu'un malaise. C'est une véritable crise des relations pas seulement entre la France et l'Afrique francophone, mais entre le monde occidental et l'ensemble de l'Afrique du Moyen-Orient et d'un certain nombre d'ozones du monde. Ça compte pour beaucoup dans les évolutions. Ça n'est pas la seule raison. C'est aussi le sentiment que les populations d'Afrique ont d'avoir été pillées, d'avoir été exploitées. C'est un sentiment qui est en partie fondé sur des réalités, en partie aussi fondé sur des exagérations. Mais c'est un sentiment qui existe. Et il y aurait des choses considérables à modifier qui n'ont pas été faites. Alors Macron est allé donner des leçons de morale. Et puis de toute façon, ça ne passe plus. Il s'est rendu... Le dernier voyage qu'il avait fait en Afrique a été peut-être la cerise sur le gâteau du désastre. C'était... Rappelez-vous notamment... Il est passé au Congo-Brazzaville. Il y a passé 3-4 heures. Donc ça ne se fait pas. Quand on est un chef d'État, qu'on va dans un pays étranger, on passe pas 3-4 heures dans le cadre d'une tournée. Ça veut dire « Écoutez, je passe en coup de vent. Bon voilà, il faut que je fasse un discours. Je coche une case et je m'en vais ». Non. Ça témoigne d'un mépris. Ça témoigne d'une indifférence complète aux gens. Lorsqu'on fait un déplacement officiel... En tout cas, si moi, j'avais été président de la République et si je faisais des déplacements officiels, je consacrerais le temps qu'il convient. D'abord, je ne multiplierais pas autant de voyages. Et puis surtout, je les centrerais sur des pays les plus importants pour la France. Et puis je consacrerais du temps à mes hôtes pour montrer l'intérêt que je leur porte. Et en plus de ça, il se trouve que je leur porte de l'intérêt. Parce qu'on voit bien que Macron n'y porte aucun intérêt. Voilà. C'est un guignol, en fait. Voilà. Il faut lâcher le mot. C'est un clown. C'est devenu un guignol. Alors il faut pas s'étonner que ce désastre ambulant qui est le président de la République française, eh bien porte une responsabilité écrasante dans le cours des événements. Le cours des événements, c'est quoi ? Eh bien c'est que les chefs d'État qui ont été placés... qui ont été... Oui. Alors il y a des élections. Mais enfin bon, c'est comme en France. C'est-à-dire que les élections sont orientées. Les chefs d'État qui ont été poussés par la France et les États-Unis d'Amérique, qui sont de plus en plus présents d'ailleurs dans cette zone, eh bien ces chefs d'État ont perdu une partie de la confiance de la population. On a donc eu une succession. D'ailleurs, au mois d'août, septembre, et puis juillet, en dernier, c'est en général pendant l'été austral qu'il y a des coups d'État. Donc il y a eu une série de coups d'État. Au Mali, le 18-19 août 2020, qui a vu partir le président Keïta, suivi d'un autre coup d'État en mars 2021. Puis le 5 septembre 2021, coup d'État en Guinée. Le 30 septembre 2022, le coup d'État au Burkina Faso. Et puis il y a quelques semaines, donc le 27 juillet 2023, coup d'État au Niger. Donc tout ceci donne le sentiment, eh bien, de ce qu'on appelle la théorie des dominos, dont on avait beaucoup parlé en 1975, au moment de l'effondrement de l'Indochine ex-Française, et où on avait vu successivement en quelques semaines le Cambodge tomber aux mains des Khmers rouges, puis le Sud-Vietnam tomber aux mains du Vietcong, puis le Laos basculer à son tour dans le communisme quelques semaines après. Eh bien, on a l'impression que c'est un petit peu la même chose qui se produit. Alors évidemment, les conséquences pour la France sont quand même très importantes, d'abord pour tous les intérêts que nous y avons, y compris d'ailleurs la présence de nationaux français qui sont sur place, mais aussi pour la géopolitique planétaire de la France, son image dans le monde. Il faut également... Tout le monde l'a vu dans les médias. On voit que beaucoup de ces manifestants sont d'ailleurs souvent des jeunes. Et beaucoup de ces manifestants brandissent des drapeaux russes et en appellent à Vladimir Poutine. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors le rôle de la Russie n'est pas parfaitement clair. Il est certain que la Russie a agi de façon à déstabiliser la présence de la France. C'est d'ailleurs de bonne guerre. Il faut le reconnaître. Puisque la France est devenue un parti quasiment une belligérante en Ukraine contre la Russie, alors que ce sujet ne nous concerne pas, eh bien il est évident que la Russie, avec le stratège qui est à la tête de la Russie avec Poutine... Elle a fait une stratégie de jeu de go ou de jeu d'échec, c'est-à-dire d'ouvrir un deuxième front. Donc on sait qu'il y a la milice Wagner qui est présente dans ces pays du Sahel et qui jette de l'huile sur le feu sur le sentiment anti-français qui s'est répandu comme traînée de poudre. Alors est-ce que dans le cas particulier du Niger, il y a eu la main de Moscou ? Ça n'est pas certain, parce qu'en ce moment, les populations sont dans un tel état d'ébullition anti-français et aussi anti-américains et pro-russes, eh bien qu'à la limite, la Russie n'a pas grand-chose à faire sinon que de récolter les fruits d'une politique très habile, qui a consisté justement à jeter de l'huile sur le feu et à apparaître aux yeux du monde – je le disais tout à l'heure – sur toute une série de valeurs, comme étant le pays qui va aider les Africains et qui ne va pas les exploiter, comme peuvent faire les Occidentaux. Il faut savoir que la Russie ne part pas de zéro. Avant la Russie, il y avait l'URSS. Or, pendant toute la période coloniale, l'URSS avait quand même aidé les mouvements de libération nationale. On se le rappelle notamment, par exemple, dans les colonies portugaises, en Angola ou Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud, le soutien à l'ANC de Mandela. Donc il y avait un soutien traditionnel de l'Union soviétique aux mouvements progressistes qu'il y avait en Afrique et anticoloniaux. Donc la Russie de Poutine a bénéficié de cette espèce d'image portée de l'URSS pour apparaître comme étant justement le pays qui va les débarrasser, et notamment dans le cadre des BRICS, puisque je rappelle aussi que le mouvement des BRICS qui s'est développé attire aussi un certain nombre de pays d'Afrique, ne serait-ce que parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui en fait partie. Mais dans le prochain sommet des BRICS où Macron avait demandé à être invité et où il ne l'a pas été – je renvoie à une vidéo précédente – eh bien l'Afrique du Sud, en revanche, a invité au sommet des BRICS qui va se tenir dans son pays, a invité une soixantaine de pays d'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, il faut rappeler que lorsqu'il y a eu ce coup d'État qui s'est passé le 27 juillet à Niamey, au Niger, c'est insensé, en fait, que la France n'ait pas vu le coup venir. Alors tout le monde sait bien qu'il y a actuellement des régimes assez fragiles en Afrique, notamment le Sénégal. Le Niger était sur la liste. Voilà. Maintenant, les langues se délient. Et donc si la France avait voulu garder à tout prix le président Mohamed Bazoum, qui est l'actuel président légitimement élu du Niger, proche de la France, la France aurait dû renforcer sa garde civile, sa protection. Alors ça n'a pas été fait. Le coup d'État a eu lieu. Et Macron, comme d'habitude, quand il fait une bêtise, c'est-à-dire tout le temps, ça n'est jamais de sa faute. C'est-à-dire qu'il renvoie ça sur les autres. Et on a fait... L'Élysée a fait savoir... C'est quand même incroyable. C'est jamais vu dans l'histoire de la République. Normalement, tout ça doit rester absolument confidentiel, mais pas du tout. L'Élysée a fait savoir par l'intermédiaire du canard enchaîné que tout était de la faute de la DGSE, – la Direction générale des services extérieurs, c'est-à-dire des services de renseignement français – qui n'auraient pas fait leur boulot et qui n'auraient pas prévenu Macron en temps utile de ce que le président Mohamed Bazoum du Niger risquait d'être renversé par un coup d'État. Alors déjà, ça montre quand même que Macron, s'il dit vrai, la comprenait d'un petit peu lente, parce que c'était quand même pas besoin de la DGSE pour le deviner. Deuxièmement, parce qu'il semble que ce soit faux, puisque la DGSE, notamment son directeur général Bernard Émié, qui est un ancien de l'époque de Chirac, qui a été en particulier ambassadeur au Royaume-Uni, ambassadeur en Algérie, a fait savoir, pas lui, mais ses services, puisque pas du tout. Ils avaient donné les bonnes informations à l'Élysée. Donc on est devant... Alors même que... C'est un sujet très grave qui est là. On a quand même plusieurs centaines de ressortissants au Niger. On y a des intérêts. Notamment – j'en ai parlé, mais c'est pas exclusif – des intérêts militaires et puis des intérêts sur l'uranium et d'autres matières premières. Même si ces intérêts sur l'uranium sont quand même moins importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une trentaine d'années, il y a 3 mines d'uranium au Niger. Il n'y en a qu'une seule qui soit en activité. Et donc le Niger représente à peu près 15%... 15 à 17% de nos approvisionnements en uranium pour nos centrales nucléaires, sachant que par ailleurs, le cycle est assez long, parce que le minerai doit être transporté, traité, etc. Donc il faut bien compter 2 ans entre le moment d'extraction et le moment de l'utilisation. Il y a des stocks stratégiques qui ont été constitués. Et en plus de ça, eh bien la France se procure 85% de son uranium ailleurs qu'au Niger, notamment dans un certain nombre de pays de l'ex-Union soviétique d'Asie centrale, mais aussi en Australie. Bon. Donc le sujet stratégique de l'uranium du Niger est quand même moins important qu'on ne pourrait le croire. Mais enfin bref, c'est quand même quelque chose de tragique de voir ces régimes favorables à la France basculer les uns après les autres. Et puis ce qui est encore plus triste... Moi, ça me rend triste, c'est de voir ces populations qui considèrent qu'elles se libèrent... C'est la libération de se débarrasser de la France. Et malheureusement, vu de leur point de vue, c'est malheureusement assez exact. Ça prouve quand même qu'il y a depuis des décennies, et depuis au moins une vingtaine d'années, une absence totale de réflexion de la part des autorités françaises, des autorités de l'État, sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis de ces populations qui nous sont si proches à tant d'égards. Alors première chose, donc, qu'a fait Macron, c'est de dire « c'est pas moi, c'est de la faute des autres ». Donc cracher sur ses propres services, c'est toujours le signe irréfragable, comme on dit, c'est-à-dire non contestable, d'un tout petit individu. Voilà. Quand vous avez un chef qui, face à un désastre, dit « c'est pas moi, c'est de la faute de ci et de ça », c'est aminable. Voilà. Un chef, un vrai chef prend la responsabilité d'un échec, même et même surtout s'il n'en est pas vraiment responsable. Mais là, en plus de ça, Macron est responsable. Tout le monde le sait. Et bien la deuxième chose qu'a faite Macron, c'est qu'il s'est carapaté... Enfin on ne l'a pas vu, d'ailleurs. Lui qui aime tant parler à tort et à travers, il ne s'est pas exprimé particulièrement sur cette crise au Niger. Mais il a demandé à cette pauvre Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, de s'exprimer. Et alors là, c'est un... C'est lui jamais vu. C'est un désastre consommé. Désastre consommé, puisque la première chose que Mme Colonna a dite le lendemain ou sur le lendemain du coup d'État, c'est de dire qu'il était hors de question de faire une évacuation. Manque de chance, 24 heures après, on commençait les évacuations. Voilà. Parce que contraints par les événements, il y avait un certain nombre de ressortissants qui voulaient s'en aller. Il y avait l'aéroport de Niamey qui était fermé au trafic, l'espace aérien qui allait se refermer, des familles qui étaient très inquiètes. Et donc 48 heures après, la France s'est mise à évacuer, ce qui n'est pas forcément injustifié. Mais à ce moment-là, il fallait pas dire 24 heures avant ou 48 heures avant qu'il n'était absolument pas question d'évacuer. Il fallait pas dire non plus ce qu'avait dit Macron, qui a vraiment des réflexes d'enfants gâtés, des réflexes puériles, complètement contre-productifs. Il avait dit que si jamais on touchait aux intérêts de la France, sa réponse serait impitoyable, immédiate, impitoyable, je sais pas quoi... Avant de lancer des remontades comme ça, il faudrait quand même réfléchir au coup d'après. Et le drame qui est en train d'apparaître sur cette affaire comme sur tant d'autres auparavant... Mais là, c'est vraiment les intérêts fondamentaux français. En Afrique, on s'aperçoit qu'on est dirigé par un chef d'État et un ministre des Affaires étrangères. Je parle même pas de la Première ministre, celle qui est dans les choux. On en parle même pas. Mise de la défense non plus. Il n'apparaît pas. Enfin c'est quand même incroyable. Mais enfin, on a l'impression qu'on est dirigé par des gens qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont réfléchi absolument à rien de ce qu'ils allaient faire le jour d'après. Et donc ils lancent comme ça des propos sans en mesurer la conséquence. Donc lorsque Macron dit qu'il va avoir une réponse, si on touche aux intérêts français, immédiates, impitoyables... Bah avant de dire ça, il faudrait quand même réfléchir un petit peu à ce qui se passerait en effet. Et ça serait quoi, la réponse immédiate et impitoyable ? Et quelles en seraient les conséquences ? Et de la même façon, on a vu cette pauvre Mme Colonna expliquer devant la presse eh bien qu'il fallait prendre très au sérieux le projet d'intervention militaire de la CDAO, qui était très crédible. Parce qu'entre-temps, la CDAO – et je vais y venir dans un instant –, notamment par la houlette de son président, le président de la CDAO, qui se trouve être le président du Nigeria, M. Bola Ahmed Tinoubu, dont je vais parler dans quelques instants, eh bien la CDAO avait posé un ultimatum en disant que les poutchistes devaient rendre le pouvoir à Niamey au président qui avait été chassé du pouvoir, le président Bazoum. Et donc il donnait une semaine pour faire ça. Sinon, il y aurait une intervention militaire. Bon. Alors... Enfin vraiment, je suis désolé de commenter ces affaires, mais c'est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans les heures qui ont suivi cet ultimatum. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui sont les 3 pays qui ont fait des coups d'État avant le Niger, ont aussitôt assuré le Niger et la junte nigérienne qui vient de prendre le pouvoir de leur solidarité. Donc déjà, ça n'est plus une intervention militaire contre le seul Niger, qui compte quand même, je crois, quelque chose comme 58 000 soldats. Mais c'est une intervention militaire contre des pays qui sont quand même armés. Je pense en particulier au Mali et au Burkina Faso. Et donc c'est une coalition désormais de 4 États. Ça, c'est quand même un point important. Le deuxième point important, c'est que l'Algérie, dont je vous ai rappelé qu'elle avait été très hostile, elle avait voulu s'opposer à la déstabilisation du régime de Kadhafi, elle considère que toute la déstabilisation du Sahel est due notamment à la France. Donc l'Algérie a fait savoir qu'elle, tout en condamnant le coup d'État à Niamey, a fait savoir qu'il était hors de question qu'il y ait une intervention militaire. Parce qu'elle sait très bien que s'il y avait une intervention militaire dans les pays dont elle est frontalière, l'Algérie est frontalière notamment du Niger, eh bien... ou du Burkina Faso ou du Mali, eh bien il y a un risque de conflagration générale. Donc le président algérien, le président Tebboune, a tenu des propos plus sensés que ceux de Macron et de Mme Colonna en disant qu'on devait laisser la place à la négociation. Et puis alors Mme Colonna, qui a dit que c'était crédible... C'est bêta, c'est stupide. Si un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères dit « Attention, attention, mon intervention militaire est crédible », ça veut dire qu'elle ne l'est pas, justement. On n'imagine pas quelqu'un... On n'imagine pas Hitler ou Staline dire « Attention, attention, c'est crédible que je vais envahir l'Union soviétique » ou « C'est crédible que je vais envahir l'Allemagne ». Enfin ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Face à des véritables menaces, on n'a pas besoin de dire « C'est crédible que cette menace ». Si Mme Colonna dit ça, c'est justement parce qu'elle n'y croyait pas elle-même. D'ailleurs, quand on regarde les forces en présentes, on se rend compte déjà que la CDAO, qui compte 15 États, dont 15 États – je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois – dont un État, le Nigeria représente à lui seul 56% de la population. Mais les 15 États en question, il y en a qui sont très pauvres, qui sont très très peu peuplés. Les îles du Cap-Vert, par exemple, ou la Gambie sont quand même des petits États. Alors ces 15 États vont entrer en conflit comme ça avec le Niger plus Burkina Faso plus le Mali plus la Guinée et plus l'Algérie. Non, mais il faut... Et cerise sur le gâteau. N'oublions pas qu'il y a quand même les milices Wagner et la Russie derrière. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, la CDAO n'a pas moufté. La CDAO a été créée en 1975. Depuis 1991, elle faisait genre – comme disent les jeunes aujourd'hui – elle faisait genre en disant qu'elle était là pour faire respecter les valeurs démocratiques et qu'elle ne tolèrerait plus le moindre coup d'État. Donc elle interviendrait militairement. Quand on fait ce genre de déclaration, il faut absolument s'assurer de pouvoir le tenir. On a déjà trois exemples d'États, ceux que je viens de citer, en Guinée, Mali, Burkina Faso, où la CDAO n'a rien fait. Alors bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? J'ajoute en plus que Macron... Enfin je sais pas ce qu'il a dans la tête. C'est un poids chiche. Mme Colonna aussi. Notre armée... Est-ce que vous pensez vraiment que notre armée est rutilante ? On sait tous que les budgets... Pendant des années, ça a été des budgets de vaches maigres. Maintenant, Macron a décidé, semble-t-il, de redonner de l'argent. Mais ça va prendre des années pour remonter en puissance. Et en plus, nous avons envoyé un certain nombre d'armes et de munitions importantes en Ukraine. C'est d'ailleurs toute l'intelligence de l'ouverture d'un deuxième front par la Russie. Donc en fait, nous sommes démunis. La réalité, c'est que nous sommes en partie démunis. Nous n'avons pas les armements. Nous n'avons pas les munitions. Et comme si ce constat ne suffisait pas, il faut savoir aussi quelle est la réaction de la population française. Je voudrais quand même rappeler... Tout le monde le sait, mais ça mérite quand même d'être rappelé qu'il y a en France un certain nombre de... Soit de nos compatriotes, soit de gens qui n'ont pas notre nationalité, mais qui vivent en France et qui sont originaires de ces pays, de Mali, Burkina, Guinée, Niger... Il y a plusieurs centaines de milliers de ressortissants en France. Est-ce qu'on peut imaginer que ces ressortissants resteraient là sans bouger si la France se mettait à intervenir militairement ? Il faut savoir que parmi les ressortissants qui sont en France, il y en a un certain nombre et qui sont d'accord avec ces mouvements de libération de la France. On peut le regretter... Enfin le principe même de la politique, comme disait De Gaulle, c'est partir des réalités. Et puis je terminerai ce tour d'horizon funeste en rappelant que s'agissant de la population française de souche, comme on dit, les électeurs français ne sont pas forcément derrière Macron sur une affaire de cette nature. D'abord parce que la gauche et l'extrême-gauche, il suffit de voir les réactions que l'on peut anticiper de Mélenchon, de LFI, etc., seraient vent debout contre une intervention militaire française sur place en y voyant une trace de néocolonialisme, ce qui d'ailleurs serait le cas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du côté droite de l'échiquier, à droite ou à l'extrême-droite, c'est-à-dire notamment chez Mme Le Pen, M. Zemmour, etc., il y a aussi toute une partie de l'électorat qui ne veut plus entendre parler du tout d'intervention en Afrique, avec des gens qui disent « Si les Nigériens nous chassent d'Afrique, ben nous, on n'a qu'à chasser les Nigériens de France ». Ce sont ce genre de propos que l'on peut entendre. Moi, je regarde les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que Macron, s'il se lançait dans une aventure militaire, il aurait les plus grandes difficultés. Donc normalement, c'est quand même quelqu'un... Un président de la République, normalement, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui n'a pas d'espèce comme ça de fouca, de réaction comme ça. Non. C'est quelqu'un qui doit à tout instant réfléchir le coup d'après, 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 d'après. Il faut savoir aussi quelles seraient les réactions des États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique, dans un premier temps, se sont gardés de trop en dire. Et l'on apprenait aujourd'hui, 8 août 2023, que pendant que M. Macron est en train de faire du jet-ski à Brégançon... Parce que c'est ça, le clown que l'on a. Alors qu'il y a des événements d'une extrême gravité sur l'influence de la France en Afrique, nous, on est dirigé par un individu qui fait du jet-ski. Voilà. C'est la vérité. Elle est là. Pendant que Mme Colonna, elle est là à dire à tous qui veulent entendre... Mais non, c'est très, très crédible. Qu'est-ce qu'on a... On a vu quoi aujourd'hui ? On a vu que Mme Victoria Nuland... Victoria Nuland, elle est sous-secrétaire d'État aux États-Unis. Donc elle est la numéro 2 du département d'État. Elle est une espèce de vice-ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un de redoutablement dangereux. Je rappelle que Victoria Nuland, c'est celle qui est à l'origine de la révolution du Maïdan en Ukraine en 2014. Son mari, c'est M. Kagan. Donc c'est le centre nucléaire, si j'ose dire, des néoconservateurs américains. Donc de cette volonté impériale des États-Unis de remodeler le monde entier pour diriger le monde entier. Donc Mme Nuland, elle est largement à l'origine et du Maïdan et des bombardements ukrainiens dans le Donbass et de l'affaire actuelle de l'Ukraine. Elle a été... D'ailleurs, elle a même dit avant le président Biden qu'elle avait laissé entendre dès fin janvier 2022 que si la Russie intervenait en Ukraine, le gazoduc Nord Stream exploserait. Donc certainement... Elle fait partie de ceux qui ont conseillé à Biden de faire exploser le gazoduc Nord Stream, ce qui d'ailleurs a eu lieu. Et donc cette dame extraordinairement dangereuse, on a vu quoi ? Qu'elle était aujourd'hui à Niamey. Ça veut dire qu'elle est venue en disant qu'il fallait donner la place au dialogue et à la démocratie. Ça veut dire qu'elle est allée en fait faire ce que d'ailleurs les Africains apprécient. Ça fait partie de la civilisation que l'on trouve dans les pays d'Afrique. C'est ce qu'on appelle le palabre, c'est-à-dire la discussion. On discute. On essaye de faire converger les points de vue. Donc Mme Victoria-Laurent, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, qui ont pourtant des bases militaires au Niger, ont fait sans en parler à l'évidence ni à Macron ni à Mme Colonna. On a vu aujourd'hui la numéro 2 du département d'État américain sur place à Niamey pour discuter avec les putschistes, c'est-à-dire reconnaître qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, c'est-à-dire au passage aussi pour ridiculiser Macron et Colonna. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nos chers amis américains, évidemment, ne sont pas forcément ravis de voir la Russie gagner des points dans le Sahel, dans tous ces pays jamais sous influence quasi exclusive française. Mais ça, ça leur déplaît. Mais ce qui leur plaît quand même, c'est de voir l'effondrement de la France, puisque les États-Unis ne cessent que d'essayer de s'immiscer et de prendre la part et d'essayer de dominer cette Afrique de l'Ouest. Voilà la réalité de la situation. On est donc devant un drame, en fait. C'est que la France est dirigée par des branquignoles. Et je ne connais pas de... Enfin il faut remonter loin dans l'histoire de France pour découvrir de telles erreurs, tellement continuelles, sur tellement de sujets, en matière de politique extérieure. C'est quasiment du sabotage. Ou alors c'est d'une imbécilité crasse. Voilà. Ça rappelle quand même furieusement... J'ai fait un tweet là-dessus. Moi, ça me rappelle furieusement ce qui s'est passé pendant la guerre de 7 ans, et notamment les années 1755, 1757, 1760, où la France avait pris pied dans le sud de l'Inde. La France était taillée un empire. Les Indes français, c'était quelque chose de tout à fait considérable, notamment avec l'appui du sultan de Mysore, donc dans l'extrême sud de l'Inde, l'extrême sud-ouest. La France, avec duplex, était très présente en Inde. On aurait pu avoir... On aurait pu avoir peut-être à l'époque... Une époque de colonisation, à l'époque du XVIIIe siècle. L'Inde qui devint française et donc le monde indien devenant francophone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si la francophonie s'enrichissait... Aujourd'hui, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, à dépasser la Chine. L'Inde est désormais à compte 1,4 milliard d'habitants. Imaginez que l'Inde soit devenue française pendant quelques centaines d'années. Enfin disons de 1780 ou 1760 jusqu'à 1948, comme c'est devenu britannique. Eh bien on aurait... La langue française, par exemple, l'influence de la France serait considérable. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Eh bien il s'est passé que duplex, qui avait bâti cet empire pour le compte de la France, a été disgracié, tombé en disgrâce. Bailly, qui était son associé, enfin son adjoint, qui connaissait très très bien les mœurs du pays, qui connaissaient... Qui avaient étudié en profondeur comment raisonnaient les hindous, comment ça se passait, comment ça se passait dans le Sud, les populations tamoules, etc., qui connaissaient leur sujet, eh bien ont été balayées parce qu'il y avait eu un caprice de la Pompadour. La Pompadour avait fait son caprice. Et donc la Pompadour avait poussé le fameux Lali Tolindal. Je dis « fameux » parce qu'il a été rendu célèbre par Voltaire, qui était actionnaire de la Compagnie des Indes orientales. On oublie au passage souvent ce point. Ce Lali Tolindal, qui en fait était d'origine irlandaise, qui était anti-anglais. Mais c'était quasiment la seule qualité qu'on pouvait lui trouver. C'était un soldat assez dynamique, très anti-anglais. Donc il voulait se battre pour la France, mais qui ne comprenait rien à l'Inde. Il n'avait pas fait cet effort d'acculturation, de compréhension du peuple... Donc il traitait les hindous comme des sauvages. Le résultat, c'est que ça a été un désastre, un désastre consommé par la perte, la défaite finale au siège de Pondichéry en 1760. Bon. Après, il y a eu un traité de paix. La France a gardé quelques miettes, les comptoirs, notamment Pondichéry, jusqu'en 1954, d'ailleurs. Mais la France a été évincée, a perdu tout son empire des Indes. Voilà. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est que nous avons... Là, on a quasiment les mêmes ingrédients, hein. C'est-à-dire des phénomènes de courtisanerie. Macron, qui est totalement incompétent... Maintenant, c'est un clown. Tout le monde l'a compris dans le monde entier. Il est tellement incompétent qu'il aime à se faire entourer de gens incompétents. Rien de pire pour ce genre de personnage que d'être entouré par des ministres qui seraient beaucoup plus compétents que lui. Donc il se fait entourer par des gens qui sont très, très sous-calibrés par rapport aux besoins. Et donc ça mène au désastre actuel. Alors ce désastre, quelle forme il peut prendre ? Eh bien il peut prendre malheureusement le départ de la France, enfin son évacuation, son éclipse. Son éclipse est au profit de qui ? Alors ça peut être au profit de la Russie, bien sûr. Mais les populations d'Afrique doivent aussi faire leur expérience de la Russie, hein. Parce qu'on verra aussi comment ça se passera. L'expérience n'est pas toujours concluante. C'est le moins que l'on puisse dire des pays qui ont eu à l'affaire à travailler avec Moscou, notamment du temps de l'Union soviétique. Mais il ne faut pas oublier un autre État qui est quand même très présent. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que le simple fait que Mme Victoria Nolande, la numéro 2 du département d'État américain, se soit rendue à Niamey... Niamey, le Niger, c'était considéré... Jusque dans les années 2000, c'était considéré comme vraiment la chasse gardée de la France. Le simple fait que la vice-ministre des Affaires étrangères américaines soit allée au Niger et que la France pendant ce temps-là est complètement dépassée, ça montre quoi ? Ça montre que les États-Unis ont une stratégie impériale dans la région. Et je voudrais en revenir justement sur le président du Nigeria dont je parlais à l'instant, qui est désormais le président de la CDAO, puisque la CDAO, son siège est à Abu Dhab, la capitale du Nigeria. Alors le président du Nigeria, qui est un homme qui a déjà un certain âge, enfin qui a 71 ans, le président Bola Ahmed de Tinoubu, il a une longue carrière politique au Nigeria. Il a notamment été le gouverneur de l'État de Lagos. Lagos est la principale ville du Nigeria. C'était d'ailleurs la capitale avant qu'elle ne soit transférée dans le centre du pays à Abuja. Et donc l'État du Nigeria dans cette République fédérative du Nigeria, le simple État du Nigeria dont il était gouverneur, je crois que son PIB serait le 7e d'Afrique si cet État fédéré était indépendant. Alors ce monsieur prend la pose actuellement du leader de la démocratie. On voit... Regardez... Là, vous voyez un extrait de la presse française avec RFI qui montre que le président du Nigeria se veut le grand défenseur de la démocratie. Mais en fait, il y a un petit bug. C'est que c'est en fait un agent américain. Et c'est un agent américain des moins reluisant, puisqu'il a un passé, M. Tinoubu. M. Tinoubu, il a fait une partie de ses études aux États-Unis, quand il était jeune. Et lorsqu'il faisait ses études aux États-Unis, eh bien il s'est acoquiné – c'est le cas de le dire – avec des coquins. Il s'est acoquiné avec des gens qui faisaient du trafic d'héroïne, de cocaïne et d'héroïne, c'est-à-dire des narcotrafic. À cet égard, il faisait du blanchiment d'argent. Et on le sait, puisque vous voyez – je vais passer à l'écran sous vos yeux – des textes qui... Ce sont des documents officiels qui émanent de la cour pénale de l'Illinois, d'un district nord de l'Illinois. Ça date de juillet 1993. Vous voyez le document. Vous voyez qu'il est bien question de M. Bola Tinoubu. Et il est question du fait que ce plaignant... Il se plaint parce que la justice veut faire une saisie de ses biens. Il a un compte en banque sur une banque qui s'appelle la First Heritage Bank, une banque aux États-Unis, où il se trouve possédé 1,2 million dollars, alors qu'il est censément... Après avoir été étudiant, il est censé être embauché par Mobile Oil et gagner quelque chose comme à l'époque 2 400 dollars par mois. Donc évidemment, les enquêteurs ont dit « Mais comment vous faites pour... » Avec 2 400... Il était jeune. « Comment vous faites pour avoir 2 400 dollars par mois et avoir 1 200 000 € sur votre compte bancaire ? » Et en fait, il était repéré. Il faisait partie d'une organisation mafieuse de trafic de stupéfiants. Donc je vous laisse regarder ces documents. Je vais les commenter. Donc en page 1, vous voyez qu'il est bien question du 28 juillet 1993, « The United States District Court, Northern District of Illinois », que c'est les États-Unis d'Amérique avec la plainte déposée par un certain Bola Tinubu au sujet de son compte à la First Heritage Bank. En page 2, vous voyez qu'il est question – je les ai surlignées en jaune – d'une organisation qui était spécialisée dans la distribution de l'héroïne blanche – que la personne qui porte plainte contre la saisie de cet argent... En fait, cet argent provenait du trafic de narcotiques. Ça procédait ensuite à du « money laundering », c'est-à-dire du blanchiment d'argent en violation des articles de la loi qui sont cités. Donc « the different funds are therefore forfeitable to the United States ». Ça veut dire que dans ces conditions, les fonds détenus par le plaignant, eh bien sont saisissables. Forfeitable, ça veut dire saisissables, peuvent être confisqués par les États-Unis. Et c'est d'ailleurs la conclusion de la page 3. La Cour juge que les fonds du plaignant doivent être saisis pour le compte des États-Unis d'Amérique et doivent être utilisés conformément à la loi. Voilà. Alors donc nous avons en fait quelqu'un qui était un passeur de drogue et qui faisait du blanchiment d'argent à partir du trafic d'héroïne. Donc ça tombait sur le coup de la loi. Alors ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce monsieur qui est né en 1953, je crois, en 1993, il avait donc une quarantaine d'années. Donc il était dans une situation – c'est le moins que l'on puisse dire – avec des comptes saisis pour trafic d'héroïne et poursuivi par la justice américaine. Eh bien d'un seul coup, il fait quoi, ce monsieur ? Il repart au Nigeria, ni vu ni connu, et il commence une carrière politique. Et les observateurs savent qu'il est resté très proche de l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon toute probabilité, il a dû avoir une rencontre avec quelqu'un des services appropriés aux États-Unis qui a dû lui dire « Yes, sir, you have the choice between either you get 40 years in jail », soit vous avez 40 ans en prison, other you become the next president of Nigeria, ou bien vous deviendrez le prochain président du Nigeria. Alors je caricature un petit peu. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a été... À partir du moment où les Américains avaient sur lui prise... Puisque c'est comme ça qu'agissent les Américains, avoir des moyens de faire chanter les gens... À partir du moment où ils avaient trouvé quelqu'un d'intelligent, de diplômé, qui avait fauté et sur lequel ils avaient prise, leur dire « On va vous faire votre carrière au Nigeria, mais c'est nous qui commandons ». Alors je n'en ai pas de certitude. La certitude que j'ai, c'est ce que les documents que d'ailleurs j'ai trouvés dans Greyzone... Vous pourrez les trouver vous-même, tous ces documents. Ça, c'est une certitude. C'était... Ce type est passé directement du stade de trafiquant d'héroïne aux États-Unis au stade ensuite de candidats à des élections au Nigeria, propulsés par les médias, élus à la tête de l'État fédéré de Lagos, puis ensuite candidats victorieux à la présidence de la République du Nigeria avec l'appui des médias, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont vraiment les pratiques américaines dans toute leur splendeur. Voilà. Et d'ailleurs, ce monsieur, eh bien... Ce monsieur, maintenant, donne des leçons de démocratie. Et il est reçu par qui ? Ben regardez. Regardez. Il a été reçu le 23 juin 2023, donc il y a 5-6 semaines. Il a été reçu où ça ? À l'Élysée. Et il a été reçu... Regardez-le. Il marche. Il traverse la cour de l'Élysée. Il rencontre Macron. Et il tombe dans les bras, puisque c'est la grande tradition macronienne, c'est de faire croire qu'il est copain avec la planète entière. Tout ça sous les yeux ravis de Brigitte, un couple formidable avec un leader de la démocratie. Non, c'est pas un leader de la démocratie. C'est un agent américain. C'est un type qui est là pour pousser les intérêts des États-Unis. C'est un type qui a dû magouiller l'arrivée de Mme Victoria Nolande au Niger. C'est un type qui est certainement extrêmement hostile aux intérêts français. C'est un type qui a dû sa position au fait que c'était un trafiquant de grogues. C'est la pègre, en fait. Voilà. Regardez cette image. Macron serre dans les bras l'essence même de la pègre et de la mafia installée par l'État profond américain contre les intérêts de la France. Voilà où nous sommes tombés. Et je terminerai cette vidéo un petit peu longue. Mais vous savez que j'ai à cœur d'apporter le maximum d'informations à la fois à mes compatriotes, mais au monde entier qui veut bien regarder mes vidéos. Il faut bien que vous compreniez que si la France veut se sauver... On en est là maintenant. Si on veut échapper à la destruction accélérée que nous subissons, si on veut retrouver un petit peu de notre rayonnement d'antan, il faut que les Français regardent toutes mes vidéos, mais le maximum autour de vous. Elles sont un petit peu longues, mais elles sont intéressantes. Il y a plein d'informations que vous n'aurez jamais ailleurs. Et surtout, il faut que vous compreniez à quel point il faut élire quelqu'un qui connaît les dossiers. Les Français se sont fait embobiner par les détenteurs des médias qui leur ont fait élire quelqu'un qui est tenu par les États-Unis d'Amérique. Il faut que les Français comprennent que les pseudo-opposants qu'on leur présente, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, ne jamais ne diront un mot de ce que je dis là. Ils ont les ch'tons. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur de dire ce que c'est que la réalité des rapports internationaux. Ils ont trop peur de montrer qui est la puissance qui est en train de nous détruire en Afrique de l'Ouest comme ailleurs. Parce que derrière, ce sont d'une part les Russes, c'est vrai, mais bien plus encore les États-Unis d'Amérique qui ont tissé leur toile. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils ne diront rien. D'ailleurs, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous croyez que M. Bardella connaît quoi que ce soit, ce que je viens de vous dire ? Il faut donc que les Français se ressaisissent et se disent que pour les élections européennes et pour toutes les élections à venir, d'abord, ils iront voter. C'est pas vrai qu'ils sont tous pareils, les responsables politiques. Je suis différent. Je suis évidemment différent. Si vous êtes en train de me regarder maintenant, c'est parce que vous savez que je suis différent et par ma connaissance des dossiers, et par le courage dont je fais preuve. Et il en faut pour dire tout ce que je dis publiquement. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin des Français. J'ai besoin que les Français m'aident pour renverser le cours de l'histoire. Parce que si jamais les Français continuent à voter, comme le leur disent les médias qui sont là pour contribuer à notre destruction, eh bien la France sera détruite. Vive la République. Et vive la France.